L'architecture, c'est probablement une des professions qui a le plus grand impact sur la société. Ce qu'on fait, dure. Ça modifie les paysages, ça modifie les villes, ça modifie les vies. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu être architecte. Peut-être parce que ma mère se plaignait que la maison n'était pas assez grande. On habitait un logement social. Donc, rapidement, pour moi, ça avait son importance d'offrir du logement à tous. Je trouvais qu'on pouvait sauver le monde à travers l'architecture. Le premier projet que j'ai fait en arrivant, c'était de faire un centre d'injection supervisé pour des consommateurs d'héroïne. Donc, les questions qu'on avait, c'est quelle sorte de chaise il faut faire, comment on place le miroir pour que la personne le voie quand elle s'injecte, c'est quoi le niveau d'éclairage. Ça fait que c'est vraiment des enjeux hyper particuliers et j'avais trouvé ça fascinant. Toxicomanie, femmes en difficulté, itinérance. Donc, c'est tous des sujets qu'on a traités. Ça fait 20 ans qu'on accompagne les gens. Ça fait que ça, c'est ce qui me motive le plus à travers tout ça. Cette semaine, pour la rencontre urbanisme, on va juste discuter d'où est rendu le développement du nouveau quartier. D'un côté plus pratico-pratique, un architecte, c'est quelqu'un qui prépare des plans, qui prépare des dessins, des devis pour construire. Construire d'une façon responsable, respectueuse. La créativité doit être au service de l'écoute. L'architecture n'est que du travail d'équipe. Pour que le projet soit parfait, il faut que toutes ces étapes-là de travail collaboratif soient parfaites. Pour moi, un bon milieu de vie, c'est de faire la place à tous, être inclusif, diversifié et qu'ils puissent progresser comme personnes, comme familles, comme collectivité. Je pense que c'est ce qu'on veut qu'un milieu de vie soit. Ils ont avancé bien, par exemple. Ils ont avancé. C'est quand même pas peur en une semaine. On a la chance de travailler avec l'organisme Sac à dos. Et donc, l'organisme a décidé de créer des boîtes postales pour que les personnes aient accès à un chèque d'aide sociale. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, le projet Sac à dos, qui est en construction présentement, vient se positionner sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Hôtel-de-Ville. L'idée, c'est d'offrir un logement. C'est un logement transitoire. C'est pour les accompagner vers des logements permanents. Ce qui était particulier dans ce projet-là, c'est qu'il y avait une maison avec une mansarde, qui est un grand débat de patrimoine. Est-ce qu'on conserve la dite maison, la dite mansarde? Bon, ça fait qu'ils sont rendus où, en Pieutage? En Pieutage, ils ont trouvé des rottes d'armature. Le travail sur la mansarde de l'Ostern, une fois qu'elle va être réfissée à la structure, c'est ça qu'Entre-Père a prévu. Je pense que l'impact est majeur parce qu'on parle quand même de 30 logements, donc de 30 itinérants qui vont commencer un processus vers avoir un logement autonome. L'impact au niveau de la ville, c'est effectivement maintenir du patrimoine, c'est donner le pouls de ce qu'était l'histoire de la ville à cet endroit-là. Donc, cet impact-là, je pense, pour le futur piéton qui va marcher devant, est très important aussi. Je souhaite que les architectes prennent leur place, prennent parole, modifient les villes pour qu'elles soient plus audacieuses, plus habitables, plus inclusives, plus démonstratives du talent que l'on a ici pour faire les choses différemment. C'est fair.